Bonjour à tous et bienvenue sur Capsule. Ici, chaque mois, on va parler de la musique le plus simplement possible. Et ce mois-ci, on va parler de la découverte du jazz, ce genre légendaire. Alors peut-être que pour vous, le jazz, c'est un peu un genre pour les hipsters. Moi j'aime le jazz. Le jazz, c'est pas que ça, donc venez plutôt découvrir comment le jazz s'est créé, ce qui le rend si cool, et puis on partira à la découverte d'un petit groupe fort sympathique que, à mon avis, vous ne connaissez pas. Mettez-vous à l'aise et prenez la capsule. L'histoire du jazz. Alors l'histoire du jazz est un sacré bordel. Le jazz vient du sud des Etats-Unis, comme Évalon Gurriel et calculatrice de poche. Ce genre est issu du blues, qui consistait à s'appuyer sur un thème musical précis en y rajoutant une petite partie d'improvisation. Et c'est ça le maître mot du jazz, improvisation. Parfois par un seul les musiciens, parfois par tous, les morceaux sont conçus pour durer avec de grandes phases d'impro. En 1910, année dont on estime l'arrivée du jazz, le classique est un genre prédominant, et là où celui-ci consiste à suivre à la note près des partitions toutes écrites, le jazz n'en a rien à foutre et fait tout l'inverse. Et c'est ce qui fait de ce genre issu des cultures afro-américaines un genre d'exception. C'est difficile de vraiment dire ce qui caractérise le jazz, tellement il a évolué et s'est mélangé avec d'autres genres. Bon, quand même, on rencontre des éléments récurrents dans les morceaux de jazz. Le swing, une division ternaire du temps qu'on retrouve assez souvent, et qui donne le fameux chabada. Les contretemps, l'improvisation, et puis finalement la recherche d'innovation musicale. Écouter du jazz d'il y a 20 ans, il n'a rien à voir avec le jazz d'aujourd'hui. Des grandes figures du jazz, on en a vu des tas. On peut penser au pianiste Combezzi, ou bien Dave Drobeck. Les très célèbres trompettistes Louis Armstrong et Miles Davis. Et puis les chanteuses. Comment ne pas parler de Billie Holiday, voire la bien connue Nina Simone. Pour finir, Charlie Parker, le saxophoniste, voire même le clarinettiste Sidney Betchet. Ce ne sont pas les seuls, mais il y en a beaucoup trop pour tous les citer. Et je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Si vous préférez des artistes plus actuels, vous êtes servis ! Ils ont tous leurs spécialités, comme Bobby McFerrin, qui se sert de son corps comme d'une boîte à rythme. Si vous préférez les vrais instruments, jetez donc un coup d'œil à Snark et Pepey, qui sont un véritable orchestre du jazz. Vous aimez la basse ? Pas de problème, Marcus Miller saura vous montrer que cet instrument ne sert pas qu'à faire joli. Le coup de cœur de l'équipe, sinon, c'est sans aucun doute le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Son talent et celui de tout son groupe sera à coup sûr vous plaire. Je crois que je ne regarde plus la trompette de la même manière depuis que je l'écoutais. Voyez comment ces quatre artistes se différencient tous. C'est ça la force du jazz. Il n'y a pas une façon d'en faire, mais plein, toujours plus surprenante. Foncez y jetez un œil, ou plutôt une oreille. Normalement, avec tout ça, vous savez quoi écouter. Mais si vous en voulez encore plus, met donc avec nous voir le groupe du mois. C'est le quartet, Pac-Tet. Pac-Tet, c'est quatre types vraiment sympas, dont Pac-Andreo le leader. Comme le jazz est un style très riche et facilement mélangeable à d'autres, ici on a le droit à un mélange jazz-rock qui passe super bien. Ils ont un jeu de scène vraiment bon, en mettent plein la vue. Bref, écoutez-moi ça. On s'est rencontrés au conservatoire pour la plupart. Avec Thibaut, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Et on s'est rencontrés à Chambéry avec Thibaut, en fait. Et pour les deux autres, on s'est retrouvés au conservatoire à Paris. Et c'est des personnes et des musiciens que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si c'est réciproque par contre. Non, bon, voilà. Il y a une compo de Thibaut, qui est le pianiste, qui est juste là. Mais sinon, le reste des morceaux, c'est moi. Et après, on fait un travail quand même en répétition où on réarrange un peu les choses tous ensemble. Moi, j'entends beaucoup de Paco Andréou. J'ai l'impression que c'est une musique qui vient de nulle part. Qui est un peu inouïe, comme ça. Un truc tombé du ciel. Tous mes morceaux, je les ai écrits plus ou moins en pensant à quelqu'un ou à une ambiance. J'écoute beaucoup de musique classique aussi. Des compositeurs comme Dutilleux, Ravel, tout ça, qui m'inspire beaucoup. Et voilà, aussi, beaucoup de jazz. Mais plein de jazz différents. Un peu de Free aussi. Je pense que ça vient un peu de toutes ces choses-là. Musique On essaye de transmettre quelque chose qui touche les gens, alors après de quelle manière ça les touche, qu'est-ce que ça leur évoque, tout ça, c'est un peu à eux d'imaginer. Mais à partir du moment où il y a émotions dans le public, c'est gagné. Je m'appelle Etienne Renard, je joue de la contrebasse au sein du pack-tête, je suis particulièrement content, parce que je suis secrètement amoureux de Pac-Mongréo, et je vais passer le micro à mon voisin. Moi c'est Thibaut, je suis pianiste du pack-tête, et je suis très content aussi de faire partie de ce groupe avec ses vieux copains maintenant. Je vais passer mon micro à mon voisin. Alors moi je suis Elie, batteur du pack-tête, ah oui pardon la caméra, bonsoir. J'ai rencontré Paco dans un stage de cuivre au Monastier, mais je l'ai rencontré à la contrebasse, et quand je l'ai vu à l'euphonium, parce qu'il fait aussi de l'euphonium, j'ai pas compris qui c'était, mais je savais que je le connaissais. Du coup je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans l'orthographe de son nom dans mon répertoire de téléphone, j'avais marqué Andréou avec un U, parce que je pensais qu'il était argentin. On a ce projet-là juste en quart-tête, et un autre projet, c'est ça, c'est ça. C'est un projet où on invite un quatuor à cordes en fait, et puis on va enregistrer un album, du coup un double album, donc juste la formule quart-tête, et le deuxième album c'est quart-tête plus quatuor, et ça, ça se fera à la mi-décembre, et il sortira on l'espère entre mai et voilà, mai juin. Pour un mot de la fin, ben, jupe. Et c'est déjà la fin de ce premier épisode de Capsule, on espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous abonner à la chaîne, laissez un petit commentaire et même un pouce bleu, c'est vraiment le genre de soutien qui nous fait plaisir, merci à vous. En tout cas, rendez-vous mercredi 1er Marche pour le procès des flottes de Capsule, et n'oubliez pas, pour préserver votre santé musicale, c'est une capsule par mois. Sous-titrage ST' 501